Bonjour et bienvenue chez Glandal Flegris. Aujourd'hui on va parler de la 4.2, est-ce qu'il faut acheter le DLC Shadow of Change avec les modifications qui ont pu être apportées ? Du fait que le DLC lui-même de base n'offrait donc que 3 seigneurs légendaires plus quelques créatures. On va voir ensemble ce que ça donne, ce qu'ils ont ajouté sur la 4.2 et est-ce que à la finalité, moi je pense, puisque je viens de l'acheter, est-ce que moi je pense que ça vaut le coup de mettre 25€ dans ce DLC sachant que c'est un des DLC les plus chers qu'on ait pu connaître dans Bois Rameur. Donc déjà, au niveau de KT, on a l'ajout de Seitan Leveilleur qui est un héros spécialiste d'artillerie, avec une puissance des tirs 518, la portée à 350. En armure, amplificateur d'harmonie plus 50%, arme spéciale distance, encombrant, bon. On a affaire à quand même un héros qui est vraiment très très fort, qui est très puissant, qui viendra évidemment agrémenter votre armée sur KT. Est-ce que KT a vraiment besoin d'artillerie supplémentaire ? J'en suis pas certain. Toujours est-il que c'est un ajout supplémentaire, c'est quand même intéressant d'avoir ce héros-là. En plus, c'est vrai que bon, les héros de KT n'étaient pas hyper charismatiques, il l'est un petit peu plus, j'avoue. J'avoue que là-dessus, c'est quand même un ajout intéressant. On a l'ajout du gardien des portes, un unité hybride qui va faire aussi un amplificateur d'harmonie à 25%. Armure et bouclier défenseur, donc qui va pouvoir vraiment, entre guillemets, tenir un petit peu les lignes. Il va pouvoir tirer aussi à 162 portées, avec 225 en puissance des tirs. Bon, c'est peut-être une unité qui va être un petit peu moins intéressante quand même que notre ami artilleur. Ça va quand même solidifier les lignes avant, ce dont KT a vraiment besoin, ça c'est clair. Bon, c'est un ajout, c'est pas incroyable, il est moins charismatique que Seitan, le veilleur. Mais bon, ça reste intéressant quand même. Bon, c'est des ajouts qui sont pas incroyables, si vous voulez mon avis, de toutes les façons. On a l'ajout au niveau de KT, du grand oiseau de lune, avec en harmonie, une très rapide provoque la terreur. Puissance des armes, 375, vitesse 120, bon, c'est rapide, c'est très rapide. Ça fait beaucoup de dégâts, ça peut aller chercher, clairement, l'artillerie ou même des unités à chair. Ça manquait sans doute un petit peu à KT, des unités volantes. Donc, quand même intéressant de pouvoir avoir cette unité-là. Bon, elle est pas très très puissante non plus, mais ça fera largement le taf. En plus de ça, on a le lion céleste. Donc, lui qui est young, très rapide, provoque terreur. Bon, ça va être très fort quand même pour aller chercher tout ce qui est artillerie adverse. Après, le problème, c'est que, bon, à part les canons de l'apocalypse, vous avez pas beaucoup d'artillerie à aller chercher. Et il n'y a pas beaucoup d'archers non plus au niveau de nos amis du chaos. Donc, bon, ça va être plus fort contre des factions comme vont l'être les scaven ou quoi que ce soit. Bon, les ogres en plus, c'est pareil, vous avez pas besoin de forcément ces unités-là. Bon, ça pourra toujours back. Une unité qui est très forte, bonne armure, bonne vitesse, un petit peu faiblarde peut-être au niveau du cac. Voilà, une puissance des armes qui est à 338, ça fera énormément de dégâts avec, provoque la terreur, donc, pour faire virer vraiment tous les ennemis. Bon, ça fait quand même beaucoup d'unités volantes. Est-ce que ça a été nécessaire pour KT ? Eh, j'en suis pas certain parce que KT, franchement, avait pas forcément besoin de ça. KT, pour moi, c'est un petit peu plus. Une faction qui va être basée sur tout ce qui va être, bon, lance-projectile et tout ce qui va être artillerie avec un petit peu de cave. Bon, là, voilà, on a affaire à des unités volantes que, moi, personnellement, j'aurais peu d'utilité, finalement. Puis, franchement, la grande sentinelle de terre cuite était déjà très puissante pour tenir tout ce qui va être front un petit peu tel un géant. C'était, on va dire, suffisant. Là, ça va peut-être être un petit peu plus fragile et ça sera pas au cac. Bon, c'est pas de l'anti-infanterie non plus. C'est pas perce-armure. Bon, j'aurais, voilà, tendance à penser que la sentinelle en terre cuite est mieux plaçable au niveau du grand KT. On a l'ajout au niveau des seigneurs, du seigneur du chaos de Tzinch. Donc, dans la faction de Tzinch. Donc, qui est anti-large avec une barrière expert en mêlée. Bon, ça va être bien pour aller, franchement, tenir un petit peu les lignes de devant. Et Tzinch, on avait cruellement besoin. C'est vrai qu'au niveau de la fronde, c'était pas incroyable. Là, avec cette unité-là, on va quand même pouvoir tenir un petit peu tout ça. Un petit peu comme un prêtre de bataille ou ce genre de choses, enfin, qui va pouvoir tenir un petit peu les lignes. Donc, ça, c'est intéressant. Avec une bonne armure, voilà, anti-large, expert en mêlée. Et franchement, ça pourra faire le taf, ça pourra faire le taf, notamment, contre des unités du style homme lézard qui vont venir vous emmerder ou ce genre de choses. Bon, un bon ajout au niveau de Tzinch qui était nécessaire, je pense. Donc, les seigneurs du chaos de Tzinch, pour moi, c'est tout à fait cohérent. Un ajout du héros exalté de Tzinch, alors qu'il va avoir une belle gueule, en vrai. En armure, la barrière anti-large, expert en mêlée qui va être assez puissant. En tant qu'héros, qui va faire beaucoup de dégâts. Donc là, on a vraiment un spécialiste en mêlée. C'est pareil, cet ajout-là qui va être intéressant pour tenir un petit peu les lignes de Tzinch. Qui en avait besoin, parce que les lignes de Tzinch, c'est surtout basé sur la distance. C'est vrai qu'il faut quand même un petit peu contenir tout ce qui va nous arriver dessus. Pour moi, c'était une vraie problématique quand même, le fait que Tzinch n'est pas, entre guillemets, de haut héros pour tenir un petit peu les lignes. Donc cet ajout-là est aussi intéressant, autant que le seigneur peut l'être. Bon, un bon ajout, encore une fois, au niveau de Tzinch. Un ajout des Sentigors au niveau de la cavalerie pour Tzinch. Ils ont le perce-armure, ça pourra bien backdash toutes les unités, avec la barrière en plus. Est-ce que c'est intéressant pour Tzinch ? Je pense que oui, parce que ça va pouvoir se coupler avec tout ce qui va être distance de Tzinch. Le problème, là, des Sentigors, c'est quand même qu'elles sont un petit peu fragiles. Bon, elles ont un bon commandement et une bonne vitesse, donc ça, ça va être intéressant. Voilà, pendant que vos unités vont aller chercher à distance tout ce qui va être infanterie ou même lance-projectile. Des adversaires, vous pourrez encore les contourner. Est-ce que j'aurais tendance à placer cette unité plutôt qu'une autre ? Bah, honnêtement, je trouve qu'il y en a des meilleures quand même chez Tzinch, pour aller faire le travail. Genre les chevaliers du chaos, quand même les chars du chaos, tout ce genre de choses, pour moi, c'est meilleur que ça. Donc, bah, j'aurais tendance à pas les prendre des Sentigors. On a l'ajout des Change Bringers, donc des porteurs de changement aussi. Unité volante de Tzinch. Pour envoler jusqu'à leur ennemi et balancer les flammes de l'Ampère dessus. Une unité qui est très puissante. Bon, on est encore sur le gameplay de Tzinch, donc on reste fidèle à ce que Tzinch peut apporter de base. Il n'y a pas de gros changement à ce niveau-là. Donc, hyper agile. Des unités qui sont assez rapides, donc ils vont pouvoir faire énormément de dégâts. Donc, une unité qui reste vraiment dans le style de Tzinch. Au niveau de Kizlev, on a l'ajout du Livre de Givre. Donc, unité monstrueuse qui est perce-armure, qui provoque des engelures, de la terreur et de peau écailleuse. Puissance des armes 334, avec, bon, une bonne armure, une mauvaudité, ça, pas très bonne au cac, avec une bonne puissance des armes. Donc, encore une fois, ça va être un petit peu quelque chose qu'on va laisser en mêlée ou qu'on va faire contourner. L'unité est intéressante parce que c'est vrai qu'on était un petit peu orphelins du fait qu'on n'est que les ours élémentaires. L'ajout de cette unité-là, par contre, est hyper intéressant au niveau de Kizlev, qu'on avait grandement besoin, je pense. On a l'âge d'où en tant qu'héros du Druzina, donc une infanterie à grande hache en armure, perce-armure, qui va pouvoir tirer en plus. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup d'étlectisme au niveau des seigneurs de Kizlev, ça rajoute quand même la possibilité de placer quelqu'un d'un petit peu différent de ce qui va être patriarche, de ce qui va être aussi les sorcières de glace ou les boyards, qui étaient vraiment très très légers, qui n'avaient vraiment aucun charisme. Cette ajout-là est vraiment intéressante, je pense qu'il était vraiment nécessaire à Kizlev. Ça aurait sans doute même pu être mis assez rapidement et pas sur le patch du DLC, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. On a la chevaleresse dorée Nariskalessa en armure expert en mêlée, donc on est sur un héros, un héros intéressant, c'est pareil, on montait un petit peu d'éclétisme au niveau de Kizlev. Là, on a quand même un héros qui va pouvoir tenir un petit peu sa ligne, chose que les Kizlevites n'avaient pas, donc très intéressant à placer, et qui rajoute vraiment du contenu au niveau des héros, donc intéressant à jouer pour la Nariska. Après, au niveau des unités, les guerriers Kizlevites qui ont été rajoutés, donc une unité vraiment basique en défense contre les unités larges. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas de défense contre les unités larges, ça manquait, ça, ça manquait vraiment au niveau de Kizlev, parce qu'on était toujours en train de se faire back, toujours en train de se faire contourner par les scaven ou quoi que ce soit, et on n'a pas d'unités à placer sur les côtés, bon, ça, ça sera intéressant de le placer devant ou sur les côtés. Mais bon, on en met deux dans l'armée, c'est suffisant largement au début. On va quand même préférer évidemment plus tard tout ce qui va être la garde du Tsar, ou même les gardes-gibres qui sont excellents et qui sont bien meilleures. Bon, pour une infanterie, on va dire de basse classe, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, ça reste un ajout intéressant, surtout pour le fait qu'on n'avait pas de quoi, finalement, bloquer tout ce qui était là. En plus de ça, on a six nouveaux sorts qui ont été ajoutés au niveau de Kizlev, pour la mère Ostanquia. On a les marées interdites, qui va gérer un petit peu la vitesse, donc, de l'ennemi. C'est toujours intéressant avec Kizlev et avec toutes ses unités hybrides de pouvoir ralentir les ennemis. Le brassage de la sorcière, qui va être un souffle. La malédiction de l'ancienne sorcière. La vengeance des esprits, qui va faire des zones de dégâts directes. Le chaudron maudit, qui va être un vortex, donc j'en te ressens. Mais après, franchement, voilà, il reste encore la malédiction de la folie, qui va être un sortilège. Honnêtement, est-ce que Kizlev avait besoin de plus de sorts ? Bah, on va pas cracher dessus, clairement. Mais franchement, Kizlev avait déjà des sorts de fous. Donc, est-ce que cet ajout-là, il est vraiment important ? On crache pas dessus, mais pour moi, bon, il y avait déjà des gros, gros sorts chez Kizlev. Qui sont vraiment très, très sympa à utiliser. Donc, tous ces ajouts-là, se couple avec l'ajout de la mère Ostanquia, qui a pu être mis, donc, sur le DLC de base. Bon là, moi, déjà, de base, je préfère clairement les sorts qui sont initiaux à Kizlev. C'est un peu pareil pour les unités. Franchement, ce qui rajoute vraiment beaucoup de choses, ça va être le héros, la Nariska. Éventuellement, le Drusina, bon, c'est pas trop mal, et la Givre. Voilà, ça, pour moi, ça rapporte vraiment quelque chose. Avec aussi, les guerriers Kizlev qui peuvent avoir cet aspect anti-large, qui est quand même très intéressant. Bah, du coup, on va faire un topo. On va voir ensemble, est-ce que ça vaut, finalement, ce qu'on a pu nous proposer, là, 25€. Puisque, bon, Shadow of Change, clairement, de base, qui rajoutait 3 seigneurs légendaires et quelques créatures, c'était de la merde en barre. C'était clairement du foutage de gueule. Voilà, 25€, c'est beaucoup trop cher. Je vous le dis sans faille. Moi, je ne l'ai pas pris à ce moment-là. Et ça reste trop cher, encore, maintenant, pour les ajouts qui ont été donnés. N'oubliez pas que Warhammer, ça a quelques années. Et il y a quelques années de ça, on avait, bah, des groupes de seigneurs légendaires à 10 boules. Bah, maintenant, 25€, je trouve ça trop cher. Alors, on nous a sorti, oui, mais c'est l'inflation, etc. Non, mais quoi, l'inflation, je veux dire, les jeux ne sont pas tous passés à 70 balles ou 80 balles. Certains ont fait ce choix. Ça a été le choix de Creative Assembly, mais c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Alors, c'est très bien que, finalement, la communauté ait pu gueuler un peu pour remettre un petit peu les choses en place. Parce que ça manquait clairement de contenu. Et ça ne vaut toujours pas le prix qu'on est en train de mettre. Donc, 25€. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à l'acheter. On n'est pas tous millionnaires. On n'a pas tous plein, plein, plein de pognon. On n'a pas tous un travail. Ça peut être compliqué de sortir 25€. 25€, c'est quand même une certaine somme. C'est quasiment un tiers d'un jeu. Ça peut être un jeu complet aussi. Et franchement, quand vous voyez que c'est littéralement la moitié, même peut-être plus, que le jeu initial que Warhammer 3. Bah ouais, non, c'est du foutage de gueule. En plus de ça, vous aviez donc un DLC qui était sorti au tout début de Warhammer 3, qui était le Champion of Chaos. Qui rajoutait, mais littéralement, 5 seigneurs légendaires avec leurs mécaniques, leurs soldats, leurs propres armées. Et franchement, 5 seigneurs légendaires, 15 boules, oui, c'est beaucoup plus cohérent. Bah là, on se retrouve avec 25€, avec 3 seigneurs légendaires et des créatures, forcément. Mais il a fallu gueuler pour avoir finalement plus de contenu. Pour moi, ça ne vaut pas 25€, toujours pas. Donc bon, bah voilà, c'est un raté. Tout comme les nains du chaos, je trouve ça vraiment trop cher. Pour 3 factions, 3 factions supplémentaires. Donc, bah, il va falloir peut-être changer un petit peu la recette. Parce que là, on a un peu l'impression d'être pris pour des cons, plus que toute autre chose. C'est ce que j'en pense. Bon, on ne crache pas sur la 4.2, qui a quand même rajouté des choses. Donc, ils ont quand même écouté ce qu'a pu se passer, les retours. Pour autant, ça ne vaut pas l'argent, finalement. Parce que le contenu est bon. Et ça ne vaut pas l'argent qu'on investit dedans. Donc, la problématique, elle est là. Et clairement, si vous avez la possibilité, achetez-le plus tard, quand il sera en débarque. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse, qui est tout à fait personnelle. Du DLC et de la 4.2 qui a été mise en place. Pour combler le DLC qui avait été initié mon Shadow Chain. N'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube pour avoir des tutoriels. Et aussi des analyses dans ce style des prochains DLC. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.